La supercar, elle porte bien son nom, la Rocket 900 900 pour 900 chevaux sous le capot. On l'avait découverte lors du dernier salon de Genève. Elle est faite sur une base de S65 AMG mais elle n'a rien à voir car elle a 270 chevaux en plus. Alors forcément quand on a cette puissance, il faut un vrai kit aérodynamique que l'on découvre ici en carbone devant mais également derrière. Et elle a été rabaissée d'un centimètre et demi. Ce que je vous propose maintenant c'est de découvrir le moteur car on n'a pas tous les jours 900 chevaux à présenter. Alors vous allez me dire qu'on ne voit pas grand chose mais comme c'est beau quand même, le 900 tout en rouge du carbone. Qu'est-ce que vous diriez qu'on puisse d'abord entendre ce moteur parce qu'un moteur de 900 chevaux ça s'écoute comme une belle musique. Et puis ensuite qu'on puisse découvrir ce qu'elle vaut en allant sur l'autoroute allemande. Bon les amis, dès qu'on accélère un peu on est collé au siège ! Ce qui est très impressionnant aussi, c'est le couple de cette voiture. En moins de temps qu'il faut pour le dire, on est à 200 km heure sur cette autoroute allemande où il n'y a pas d'imitation de vitesse. Et vous vous rendez compte, la VMAX c'est 350 km heure, sachant que chez Brabus on dit que c'est une VMAX bridée parce que les ingénieurs n'ont pas réussi à trouver des pneumatiques suffisamment solides pour permettre au moteur de développer toute sa puissance et d'aller encore plus vite. En tout cas ce qu'on peut dire c'est que la mission de Brabus est remplie à savoir proposer à sa clientèle des voitures extraordinairement confortables, des limousines comme celle-ci qui sont capables d'avoir des performances proches de celles des voitures de course.